un salut à tous steve supporter off marseille premier débrief de la saison 2010 à 2018 c'est parti bon pour commencer bonjour tout le monde j'espère que vous passez où vous avez passé de bonnes vacances moi pour ma part c'était à la maison rupture du tendon d'achille au mois de juin hashtag je suis jabi voilà donc concernant le débrief on va parler du match om dijon premier match de la saison tout d'abord pourquoi j'ai mis cette casquette orange pour ces dragon ball déjà parce que je kiffe un déjà un problème non c'est comme ça pour rendre hommage ce que j'avais en orange pour rendre hommage aux sauce winners qui ont été privés de match donc ils ont pu être en tribune et représenter tout leur part cache donc voilà en espérant vous revoir très rapidement les sauce winners à côté de ça comme toujours avec moi on va parler de l'ambiance le stade était quasiment plein grosse affluence à peu près 55000 si je dis pas de bêtises les ultras en bas donc en dessous des sauce winners sont chargés de mettre l'ambiance et de l'autre côté fanatic mtp dodgers yankees est encore là grosse ambiance encore bravo aussi aux deux latérales qui était bien pleine donc voilà on est en mois d'août ses vacances et on remplit quand même des stades pour la première journée de championnat contre dijon pas tout le monde le ferait maintenant on va parler du match bon ben on va commencer par le gardien donc déjà mandanda un retour de mandanda à la maison qui a fait un match correct et pas trop trop d'occasion mais le peu qu'il a eu à faire il a bien fait les sorties aériennes les petites frappes toujours bien placé rien de rien de spécial mandanda bon bon match mois correct bon match puis la défense alors là je vais je vais développer un peu plus sakai je vais commencer par le meilleur pour moi sakai hiroki sakai sur son couloir j'arrête de compter le nombre de débordements et de centre qu'il fait par match parce que non seulement il en fait beaucoup mais il est fait bien et surtout il centre bien il propose beaucoup soit tovin ou lopé sur le côté droit il revient défends ce gars là c'est vraiment la révélation de l'année dernière et ça va être le la confirmation cette année d'un très très bon arrière droit voilà donc encore bravo à toi hiroki tu as été propre sobre comme d'habitude ensuite de l'autre côté son penchant à gauche patrice evra patrice evra il ya toujours cette cette nia qui a toujours cette envie de bien faire surtout devant mais défensivement et vite pris de court on l'a bien vu on a souffert en première mi temps on a beaucoup souffert les gars en première mi temps face à dijon il nous a posé quand même pas mal de problèmes et dont non seulement ça me ton côté pâtes et je pense que cette saison moi abedimo va partir je pense il ya le jeune roquia qui tape à la porte il va y avoir sûrement sûrement je dis bien l'arrivée de à ma vie donc l'ancien arrière gauche de nice qui est parti à l'angleterre et qui va sûrement venir chez nous qui sera une très bonne recrue 23 ou 24 ans donc très jeune et qui pourra bien suppler evra voir même être le titulaire et evra jouer quelques matchs à côté par ci par là pour la défense centrale rami costaud comme on le connaît bonne relance dur sur l'homme assez vif donc premier très bon match officiel de ligue 1 je parle pas d'europa league de ligue 1 très bon match de rami pour rolando c'était un peu plus compliqué surtout en première mi temps pareil j'aime bien ce joueur c'est un joueur qui pèse sur les corners qui est capable de marquer des buts il a failli en mettre un mais après défensivement c'est un peu juste et c'était que dijon on voit les équipes comme monaco et lyon je pars pas paris qui se sont bien renforcés ça va vite rolando se fera vite prendre de vitesse donc je pense à part d'essayer le jeune camarade en défense mais je pense qu'il faudra trouver une autre solution que corollando après le milieu de terrain louis gustavo monsieur plus je l'appelle comme ça monsieur plus parce que le mec il récupère des ballons et les donnes propres il joue dans la verticalité enfin du louis gustavo comme on l'a connu au bayern ça va monter gentiment gentiment dans les dans les matchs à venir donc très bonne recrue et puis très bon milieu de terrain ce qui permet du coup à samson et lopez de jouer un peu plus haut et d'être plus dans la création lopez qui a été pas trop mal par son meilleur match correct et samson qu'on a vu un cran en dessous bon il est sorti vers l'heure de jeu il est sorti à contre coeur mais je pense qu'il fallait sortir fallait faire souffler et je pense qu'un anguissa un peu plus en puissance a fait du bien parce que à ce moment là il y avait oui certes 2-0 mais on n'était pas à l'abri de se prendre un contre donc bon sans son lopez je les mets dans le même panier match correct mais pareil à la fois que la machine s'enclenche après devant commencer par thauvin donc thauvin qui a fait un très bon match toujours percutant qui a mis son but toujours percutant toujours dans ses dribbles de plus en plus précis façon il va confirmer ce qu'on a vu l'année dernière germain qui avait plus un rôle surtout en deuxième mi-temps un rôle de je vais pas dire de pivot mais plus de remiseur les ballons passés par lui puis pour après donner à engie on va parler après d'engie et puis paillettes alors paillettes sur la première mi-temps je pense qu'on a tous pensé pareil on a dû se dire ça c'est de la merde bon après on a appris qu'il était moussé un peu fragilisé donc il a fait sortir mais franchement première mi-temps de paillettes dégueulasse remplacé par clinton engie avec clinton tu me fais changer d'avis quoi autant l'année dernière j'étais pas fan de toi autant depuis le début de la saison entre les matchs de préparation et ce que tu as fait hier soit tu as de la réussite sur tes buts mais il faut les mettre quoi il faut mettre les buts il faut se créer les occasions et tu je pense que clinton pour moi sera une très bonne option de remplacement pour germain ou voir s'il ya donc un autre attaquant qui arrive qui est prévu je pense qu'un autre attaquant qui va arriver ou pour jouer sur les côtés à choisir dans ma hiérarchie je préfère engie cabela au campos ou au campos cabela enfin ça dépend si on parle des femmes je mettrai d'abord au campos la femme de au campos mais là en technique de jeu je mets au campos même après cabela parce que au campos moi me convainc toujours pas même en début de saison image de préparation je n'ai pas trouvé transcendant quoi voilà que dire de plus on a fait le tour du match voilà trois points de prix trois buts marqués 0 encaissé forte affluence dédicace aux sous swingers le mercato on attend un attaquant qui va arriver certainement à ma vie ou à notre arrière gauche c'est possible et concernant donc je vais de faire une petite minute sur neymar parce qu'on en a parlé tout l'été tout mois de juillet ça m'a gonflé moi je veux dire ce que j'en pense le psg s'achète sa star s'achète son on va dire son passeport pour tenter j'ai bien pour tenter d'accéder en demi finale de ligue des champions mais pour moi c'est pas neymar qui leur fera aller plus haut quoi limite oui un peu plus de jeu un peu plus de plaisir en ligue 1 en coupe mais en ligue des champions ça sera toujours la même il faut pas se leurrer les parisiens vous avez accueilli neymar comme si vous avez mené avec des champions pour l'instant il est là on verra ce qu'il va faire calmez vous un peu il est venu pas pour votre club il est venu parce que vous lui donnez un salaire mirobolant la manière dont ça a été recruté je trouve ça vraiment dégueulasse enfin détournement c'est le qatar qui paye neymar qui se paye sa clause enfin ah ouais soit c'est légal mais après aussi de l'éthique quoi manger sa propre merde c'est légal mais il ya une éthique le qatar c'est ça tu respectes pas l'éthique tu chies sur le fair play financier de l'ufa et bon quand on a de l'argent peut tout se permettre voilà vous pouvez continuer à me suivre sur ma page facebook steve supporter off marseille ou sur ma chaîne youtube supporter off marseille on se dit à très bientôt ciao tout le monde